Générique Jacques Blouin, directeur de Haute-Garonne Développement, l'agence de développement économique de la Rive-Droite de Bordeaux. Vous êtes organisateur des rencontres inter-entreprises. Pouvez-vous nous dire ce que sont ces rencontres ? Ces rencontres, pour la cinquième année consécutive, consistent pendant une journée à regrouper des jeunes entreprises de la Rive-Droite qui ont moins de 5 ans et qui ont besoin d'étoffer leur réseau relationnel. Pendant cette journée d'ailleurs, nous regroupons dans un même lieu, à la fois les acteurs de la création, de la transmission et du développement de l'entreprise, ainsi que des jeunes entreprises dans un même lieu. Pour ces jeunes entreprises, c'est une occasion de montrer leur talent, leur savoir-faire, leurs compétences, mais aussi, pour ces jeunes entreprises, de se rencontrer, de pouvoir discuter entre elles, d'échanger des cartes de visite et d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise déjà bien implantés sur le territoire, notamment les entreprises adhérentes au club d'entreprise de Lormont, puisque le club d'entreprise de Lormont sera présent, bien sûr, sur ce salon. En participant à ces cinquièmes rencontres inter-entreprise, les jeunes entreprises du territoire peuvent ainsi bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une meilleure communication pour leur développement. Qu'en est-il des visiteurs attendus sur ce salon ? Les visiteurs attendus sont, d'une part, les chefs d'entreprise de tout le territoire de la communauté urbaine, des chefs d'entreprise bien implantés, qui peuvent venir encourager les jeunes chefs d'entreprise, découvrir des nouveaux talents, profiter de ces nouvelles ressources sur le territoire, pour le propre développement de leur entreprise. Alors pour cette cinquième édition, donc le jeudi 15 octobre 2009, au Gymnase des Iris, à Lormont, de 9h à 18h, ça va presque être juste pour voir et faire tout ce qu'il y a au programme. En effet, 100 exposants, dont 55 entreprises, le réseau pour la création, le développement d'entreprises, les chambres consulaires, des banques. Les clubs d'entreprises. Les clubs d'entreprises seront présents pour animer cette journée. Les ateliers démarrent aussi, toute la matinée, jusqu'à 12h. À ce moment-là, l'inauguration, dont le point d'orgue est la charte de parrainage, avec les petites entreprises qui sont suivies, soutenues par les plus grandes entreprises du territoire. Oui, c'est l'objectif, développer l'économie de la région. Voilà. Entre 12h et 14h, un déjeuner rencontre. Avec une innovation et des tables, une organisation, c'est au programme, hein ? C'est au programme, le Parti de lumière. À découvrir. Voilà, donc il faut s'y inscrire. suivi, donc, l'après-midi par une exposition photographique, des ateliers permanents, un atelier permanent sur l'Internet. Bref, tout un programme assez complet pour aider, soutenir le développement de l'entreprise, pour soutenir, développer votre réseau relationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada